La prochaine question vous est posée par Younes et elle concerne la vie des quartiers. Bonjour, quel futur projet avez-vous pour la ville ? On a un futur qui va être très chargé, avec de grands projets qui vont voir le jour. Drancy, dans les dix prochaines années, va plus se transformer qu'elle ne s'est transformée dans les trente précédentes, dans les sept, huit prochaines années. Les trois plus gros projets, la rénovation urbaine à Gaston-Rouleau, c'est un quartier qui va être totalement transformé. On va détruire 700 logements pour rendre tout le quartier beaucoup plus attrayant. 700 logements vont être détruits, 270 vont être reconstruits sur site et 430 vont être répartis dans la ville. C'est ce qu'on appelle la mixité sociale, c'est-à-dire qu'on implante des logements sociaux, y compris dans les quartiers pavillonnaires. Ce quartier, on va complètement l'ouvrir, à l'image de ce qu'on a fait à la Cité du Nord, de ce qu'on a fait à Pierre-Sémart et de ce qu'on a fait à Cachin. On va l'ouvrir par des voies. Donc il va y avoir des espaces de respiration, des espaces verts qui vont être créés. Et bien sûr, les espaces publics vont être totalement rénovés, refaits. Un nouveau gymnase, une nouvelle école, une nouvelle antenne jeunesse, des nouveaux commerces et aussi des nouveaux locaux pour les associations. La Cité Gaston-Rouleau, elle était très vieille, les années 60-70, le logement n'était pas adapté. Les gens qui vivaient là, ceux qui vont y revivre vont trouver des appartements beaucoup plus grands et ceux qui vont vivre ailleurs auront des appartements aux normes d'aujourd'hui. Ça, c'est Gaston-Rouleau. Deuxième très gros projet qui va structurer notre ville, c'est celui qu'on appelle le projet du marché et des quatre routes. Là encore, c'est tout le cœur de ville qui va être totalement rénové, totalement refait. Donc vous allez vraiment avoir un cœur de ville tout à fait métamorphosé, changé avec une place attrayante. Vous allez retrouver en cœur de ville le nouveau marché, le nouveau marché couvert, qui ne sera pas une halle comme elle est actuellement, mais un nouveau marché construit. Le monoprix va se déplacer et on va avoir un monoprix beaucoup plus important avec beaucoup plus de surface de vente. Bien sûr, des logements et des capacités de stationnement en souterrain. On va doubler, presque tripler la capacité de stationnement en centre-ville grâce à ce projet. On va restructurer totalement le centre-ville. Ces nouveaux commerces, ces nouveaux bâtiments vont nous permettre de pouvoir accueillir aussi des marques, des franchises qui aujourd'hui ne venaient pas s'installer dans notre ville parce que le patrimoine était vieillissant et on proposait que de toutes petites boutiques. Grâce à des boutiques d'une plus grande superficie, on va pouvoir accueillir des marques, peut-être un Sephora, peut-être voilà, j'annonce des choses comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas définitif, mais en tout cas, c'est votre cœur de ville en entier qui va être métamorphosé. Et enfin, le troisième grand projet, c'est le quartier du Baillet. Qu'est-ce que c'est le quartier du Baillet ? C'est tout le quartier qui est après la médiathèque Georges Brassens et ça va jusqu'à la gare du Bourget. Ce nouveau quartier du Baillet, ça va être un quartier qui va accueillir près de 8000 personnes. Pourquoi à cet endroit-là ? Parce que la gare du Bourget va devenir le deuxième pôle gare de tout le département, avec bien sûr le RERB que vous connaissez tous, mais cette gare va devenir la deuxième plus importante du département, après la gare Saint-Denis-Pléaël, parce qu'il va y avoir le T11 et les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express qui vont arriver. Donc un gros pôle gare. Et en face de ce pôle gare, sur d'anciennes friches industrielles, c'est un tout nouveau quartier qui va voir le jour. Vous voyez qu'on a commencé à acheter de vieux bâtiments, à détruire un certain nombre de vieux bâtiments. Là aussi, il va y avoir de nouvelles voies qui vont être ouvertes. Dans ce quartier-là, nous allons accueillir d'abord des commerces de proximité. Il va y avoir un magasin de bricolage, parce qu'on n'en a aucun dans notre ville et il faut aller à Villemomble ou ailleurs dans le département. Il va y avoir aussi un supermarché de proximité, parce que dans ce quartier-là, dans cet espace-là de la ville, dans tout ce quart de ville, il n'y a pas de supermarché. Et puis surtout, il va y avoir le nouvel espace culturel. Donc le nouvel espace culturel, alors qu'aujourd'hui vous aviez le bateau, le nouvel espace avec une seule salle de cinéma, une seule salle de théâtre, et une salle polyvalente, vous allez avoir trois salles de cinéma de capacités différentes. Vous allez avoir une salle de spectacle, c'est-à-dire une salle de théâtre qui pourra accueillir 750 personnes, alors qu'actuellement on en accueille 350. Et vous allez avoir une salle, la vraie salle, la salle polyvalente, c'est-à-dire la salle de spectacle. Alors là, on avait une salle à l'espace culturel qui permettait d'accueillir, on va dire, jusqu'à 600 personnes debout et 400 personnes assises. 600-700 personnes debout et 400 personnes assises. Là, avec la nouvelle salle polyvalente, on pourra accueillir jusqu'à 2000 personnes en position debout, ce sera 1400 personnes en position assise. La nouvelle salle des fêtes va permettre de recevoir plus de variétés avec des concerts qui seront adaptés aux jeunes ou aux moins jeunes. Quand on fait un espace culturel, ce n'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde.